Comment en finir avec la mauvaise haleine ? Les causes de la mauvaise haleine La mauvaise haleine peut avoir des causes multiples, allant des problèmes digestifs aux affections dentaires. La lithose peut parfois être le symptôme d'un problème de santé grave comme des maladies respiratoires dues à une infection des sinus ou de la gorge, le reflux gastro-œsophagien, une insuffisance rénale ou du foie ou encore des problèmes métaboliques et certains cancers. Mais, dans la majorité des cas, la mauvaise haleine est provoquée par une mauvaise hygiène buccodentaire ou la présence de caries. Les responsables de cette odeur incommodante sont les bactéries présentes sur la langue ou les dents. Ces bactéries sont souvent cachées entre les dents ou au fond de la langue, là où il y a moins de salive. Celle-ci joue le rôle d'un nettoyant antibactérien. Dès que nous consommons des protéines, les bactéries libèrent des composés souffrés volatiles qui provoquent les mauvaises odeurs. La sécheresse buccale, un brossage insuffisant, une forte consommation de protéines, les caries et les problèmes de gencives sont autant de causes de la lithose. Quels moyens utiliser pour éradiquer la mauvaise haleine ? La mauvaise hygiène buccodentaire favorise la prolifération des bactéries. L'utilisation de la brosse à dents est le premier moyen d'élimination mécanique de celle-ci. Il est recommandé de se brosser les dents trois fois par jour, pendant au moins trois minutes avec une brosse à dents manuelle ou électrique et en utilisant un dentifrice capable d'agir sur les bactéries. L'important est que le brossage soit efficace au point d'enlever tout résidu pouvant rester coincé entre les dents ou entre les dents et la gencive. Si tel n'est pas le cas, les bactéries émettent des composés chimiques malodorants à base de soufre. Il est aussi conseillé de bien nettoyer sa langue soit avec le dos de la brosse à dents ou avec des accessoires bien spécifiques comme le gratte-langue. L'utilisation du fil dentaire, brossette ou bain de bouche complète la liste des recommandations à suivre si on veut avoir une haleine fraîche et agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada